Madame Beau, toujours la convention de co-maîtrise d'ouvrage et de co-financement pour la réalisation d'aménagements sur le boulevard de la Colonne. La ville de Chambéry souhaite libérer le boulevard de la Colonne des bus et rendre la majeure partie de l'espace aux piétons. Cette mise en oeuvre implique un certain nombre de travaux dans l'implantation de bandes d'accès, zones piétonnes, étant précisé que le boulevard de la Colonne est classé voirie d'intérêt communautaire sur sa partie située entre le carrefour du Centenaire et la rue Générale Ferrier. Compte tenu de la cohérence des travaux à réaliser sur l'ensemble du secteur, y compris boulevard du Théâtre, avenue du Général de Gaulle, place des éléphants, rue Claude-Martin, il apparaît nécessaire de confier à un seul maître d'ouvrage la réalisation des études et travaux sur l'ensemble du périmètre. Concernant les travaux à réaliser, il relève pour une part des compétences de Chambéry-Métropole et pour une autre part des compétences de la ville de Chambéry. Les travaux relevant de la compétence de Chambéry-Métropole au titre de la voirie et des transports sont la démolition des quais, bus et la remise en état, des revêtements, la réalisation de la connexion des voiries entre la rue Guillaume-Fichet et l'avenue du Général de Gaulle permettant de maintenir une accessibilité au secteur. Pour ces travaux, la commune de Chambéry participe financièrement suivant les règles financières de la compétence voirie stipulée dans la délibération du 15 novembre 2007. Les travaux relevant des compétences de la ville de Chambéry sont l'implantation des bandes d'accès pour la future zone piétonne avec les équipements associés pour leur bon fonctionnement, coffrets d'alimentation, fibres optiques de liaison réalisés en tranchées, sous fureaux, gestion à distance, etc. Chambéry-Métropole souhaite déléguer la totalité de la maîtrise d'ouvrage à la ville de Chambéry sur la portion de voirie classée en voie d'intérêt communautaire. La présente convention jointe en annexe définit d'une part les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération de Chambéry-Métropole-Autorité délégante délègue à la commune de Chambéry-Autorité délégataire la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'aménagements sur le boulevard de la Cologne. Deuxièmement, d'autre part, les modalités de participation financière de chacune des collectivités. Il est précisé que la ville de Chambéry effectuera en interne la maîtrise d'œuvres pour les études ainsi que le suivi administratif technique et financier des travaux. Il est également précisé qu'une réunion d'information auprès des riverains commerçants représentants du conseil de quartier centre et des amis du Vieux-Chambéry a eu lieu le 10 juin 2016. Il est proposé la répartition financière suivante. Le montant total hors-taxe estimé des travaux est à 424 000 euros. Il se décompose en des travaux relevant de la compétence de Chambéry-Métropole, démolition des quais de bus, remise en état des revêtements, 31 000 euros hors-taxe payés 100% par Chambéry-Métropole, réalisation de la connexion des voiries entre la rue Guillaume-Fichet et l'avenue Générale de Gaulle, 57 000 avec répartition suivante calculée selon les règles, des voiries d'intérêt communautaire, 44 000 pour Chambéry-Métropole et 13 000 pour la ville de Chambéry. Les travaux relevant de la compétence de la ville de Chambéry, l'implantation des bandes d'accès pour la future zone piétonne avec les équipements associés pour leur bon fonctionnement, 335 000 euros hors-taxe, ces travaux correspondent à une première phase de réaménagement du boulevard rendue pour une grande partie aux piétons suite au transfert des bus sur bas. A terme, cette voirie transformée en espace piéton n'a aucune vocation à être maintenue sous la responsabilité de Chambéry-Métropole en tant que voirie d'intérêt communautaire. Pour effectuer ce transfert de Chambéry-Métropole vers la ville de Chambéry, il conviendrait au préalable de remettre en état l'ensemble de la voirie occupée aujourd'hui par les bus urbains afin de transférer un ouvrage préalablement remis à niveau. Les travaux de remise en état correspondant à la réalisation d'un tapis enrobé avec rabotage et mise à niveau de l'emprise utilisée par les bus sont estimés à 148 000 euros hors-taxe. Ainsi, il est proposé que Chambéry-Métropole participe à hauteur de 148 000 euros hors-taxe à cette première phase de réaménagement du boulevard de la Colonne qui s'élève à 336 000 euros hors-taxe. Dans tous les contrats passés pour l'exécution de sa mission, la ville de Chambéry mentionnera qu'elle agit en qualité de maîtrise d'ouvrage déléguée sur la partie voie d'intérêt communautaire. Le montant du remboursement par l'agglomération se fera sur le montant, toute taxe comprise, des dépenses, déductions faites, des subventions qui auront été percies par la ville au titre des travaux liés à cette opération. Et il nous est proposé de valider ces propositions en acceptant la convention de co-maîtrise d'ouvrage et de co-financement entre la ville de Chambéry et l'agglomération de Chambéry-Métropole. Il est donc demandé au conseil municipal de valider le projet de convention de co-maîtrise d'ouvrage et co-financement des travaux sur le boulevard de la Colonne, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces et des marchés qui s'y rapportent, et dire bien sûr que les crédits nécessaires sont pour partie prévus au budget prévisionnel de 2016 et seront complétés par décision modificative durant l'exercice budgétaire 2016. Merci Madame Bou, y a-t-il des questions ? Monsieur Serrino. Oui, merci Monsieur le maire, pardon, excusez-moi. Une explication de vote, vous nous aviez présenté une délibération sur le centre d'échange des bus au dernier conseil municipal, puis vous l'aviez retirée à juste titre. Nous avions d'ailleurs au préalable fait remarquer qu'il n'était pas très opportun de présenter une telle délibération dans le contexte de la procédure qui est en cours. C'est la même chose ce soir, voilà, vous abordez une question qui est aujourd'hui inappropriée, il y a 24 heures à attendre, voilà, peut-être 48, on pouvait très bien attendre ces 24 ou 48 heures, quitte à mettre un conseil municipal 24 ou 48 heures plus tard, c'était pas très compliqué si vous vouliez être dans les clous par rapport à votre démarche. Donc nous ne participerons pas au vote. Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Je n'en vois pas, y a-t-il donc des oppositions ? Je n'en vois pas, des abstentions ? Je n'en vois pas, il y a donc 10 non prises par au vote, c'est ça. Très bien, la délibération est donc adoptée.